La dernière chose, c'est d'insister sur la transparence du processus tel qu'est indiqué par Mme le maire et les autres de la vie. L'année dernière, quand nous avons passé le premier processus, la transparence a été de rigueur et tout s'était autour des partenaires techniques et financiers représentés ici par le sommet et l'équipe du comité d'agrément. Donc le processus, c'est permettre aux jeunes de candidater directement sur la plateforme et la transparence va permettre de faire le processus. La première édition, nous avons eu au départ au-delà de 730 applications au niveau de la plateforme, 360 ont choisi et nous avons passé le processus de sélection jusqu'à arriver à un premier tamis de 80, 40 entrepreneurs ont été choisis, ont passé le processus pour en sortir 36. La deuxième promotion, Mme le maire et ses études ont indiqué avec les moyens dont nous disposons de prendre en charge une courte de 50 personnes en mettant le focus un peu plus cette année-ci sur les perspectives assez intéressantes de certains secteurs, dont notamment le numérique, dont notamment tout ce qui est économie-d'être, biotechnologie et bioalimentaire. Voilà que ce soit Mme le maire, donc le contexte et les informations. Nous donnons l'accueil à nos invités pour que les questions puissent se poser pour que les questions puissent se poser. Merci. Merci. Merci.